Musique 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 Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Nouveau vlog aujourd'hui je le commence très tard Il est plus de 8h30 J'ai attendu en fait tout simplement mon chéri Qui rentre du travail pour pouvoir aller faire des courses Et voilà on vient de refaire Enfin on revient des courses, on en est quand même pour pas mal encore Et voilà donc on va vous montrer Les courses et puis ce qu'on va faire ce soir Parce que mon chéri veut faire des hamburgers maison etc Je voulais vous faire une petite annonce aussi Je vais la faire avec mon chéri Allo Alors c'est quoi C'est mon chéri qui m'a proposé le truc Qu'est ce que tu as eu comme idée J'ai eu comme idée que pour 2000 abonnés on allait faire un petit colis On allait faire Un espèce de concours on va tirer quelqu'un en sort Quelqu'un d'abonné depuis quelque temps On va pas prendre quelqu'un qui est abonné non plus Depuis une semaine En fait c'est pas qu'on veut pénaliser c'est juste qu'on veut Comment je peux dire Récompenser les gens qui sont fidèles qui nous suivent Voilà qui commentent souvent Qui sont quand même là Même ceux qui commentent pas je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent tout le temps mes vidéos Mais qui commentent pas non plus Donc vous inquiétez pas vous serez pas pénalisé Donc voilà on va vous préparer un concours pour 2000 abonnés Et ça sera un colis avec du maquillage que j'irai acheté chez Crudevite Donc Catrice Essence Il y aura des décos que mon chéri prendra son lieu de travail Et on essayera d'acheter aussi d'autres trucs En fait on va essayer de faire un concours Où il y aura des choses assez différentes en fait Voilà Voilà sur ce on va vous montrer les courses qu'on a fait Alors comme d'habitude c'est mon chéri qui va faire la présentation de ce qu'on a acheté Et on en a eu aussi pour à peu près 88 euros Ouais comme la dernière fois plus ou moins à 2-3 euros près c'est la même chose Bon le plan travail il y a de la place mais comme mon appartement éthique j'ai pas de place J'ai mis le blender là bas On a acheté du chocolat au lait Parce qu'on va faire la recette de Hervé cuisine Voilà c'est le gâteau en fait sans beurre c'est ça Voilà sans beurre avec de la courgette en fait Qui remplacera le beurre Apparemment c'est une réturie donc comment goûter Bah en fait j'avais déjà Ouais c'est ça quoi En fait déjà j'avais déjà vu la recette sur la chaîne de Hervé cuisine Ça m'avait donné envie Et quand Amandine Elle l'a fait Enfin Amanda Amanda Johnson Amanda Johnson Amanda Johnson Amanda Johnson Elle l'avait fait et elle avait dit qu'il était très bon Et franchement quand Sylvain il a dit que ça goûtait la mousse au chocolat Je me suis dit il faut que je le fasse Ouais c'est clair Voilà Étant des Belges la mousse au chocolat on connaît C'est ça Alors on a acheté du Knorr Enfin de Des cubes Voilà des cubes de poule Poulet Pas de poulet Cube poule Euh Je peux pas recommencer hein bah commence par ce qui vient donc on a acheté de la mozzarella vu qu'on l'est bon encore une fois c'est pas de la vraie on est d'accord mais celle là mais elle a un bon goût de lait moi j'aime bien le goût de lait déjà à la base en fait elle est crémeuse elle est bien franchement pour le prix c'est vraiment correct on n'a pas à rouspéter et puis des fois quand on se regarde la série ou quoi devant le pc ben en casse-croûte se couper une mozzarella en rondelles sachant que tu as deux jours de vacances là donc pas de congé de congé ouais donc ça va grignoter de ton côté alors on a pris cinq paquets de mozzarella on a pris de la crème fraîche on a pris de la crème fraîche parce que ma chérie aime bien cuisiner avec de la crème fraîche je fais pas mal de choses avec enfin ma chérie s'est pris du Caprizone enfin du la marque ouais c'est comme du Caprizone voilà c'est c'est pas de la marque mais c'est la marque du colorette en fait voilà elle est en prix il est en prix rouge c'est en prix rouge puis temps en temps encore une fois devant l'ordinateur qu'on a envie de se boire un petit jus ou quoi ben c'est toujours mieux que se prendre une grosse bouteille et tout là des oignons frillis alors on a pris du enfin c'est ma chérie qui a pris encore c'est du salakis des grillis fromage à griller alors c'est vraiment pour goûter c'est parce que c'était en promo parce que normalement c'est il y a un sachet d'épices avec offert c'est hors de prix normalement ouais 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 ah ouais ah bah c'est chouette ça on va goûter je me suis pris ça c'est du sel de céleri moi j'adore manger ça avec un morceau de fromage par exemple un morceau de camembert ou qu'est ce qu'il y a toutes sortes de fromage en fait ça passe avec énormément de fromage du goût d'à couper en rondelles en rondelles du goût d'à couper en dés c'est super bon avec le sel de céleri aussi ça je ne sais pas ce que c'est c'est pour se laver les mains parce que le mien est quasi fini d'accord voilà le mien il est là et il y en a presque plus crème lavante pour les mains c'est ça alors c'était en promo on en a profité enfin ma chérie on a profité la margarine la margarine de temps en temps quand on cuit de la viande ou quoi c'est très bon en fait il y a des choses qui se font pas cuire forcément à l'huile voilà on n'utilise pas tout le temps de l'huile d'olive on a bien cuisiné à l'huile d'olive mais pas que à l'huile d'olive on a pris du lait du lait 4 4 je crois 4 4 paquets on a pris des lingettes pour le popota pour quand on fait caca comme ça c'est tout propre après merci de donner des détails mon amour c'est si romantique au moins on a le cul propre je suis désolé pour vous dire j'ai mon paquet de lingettes dans mon sac à dos quand je vais au travail quand je vais au travail j'ai toujours mes lingettes c'est bon là tu as donné un détail ils vont dire que tu es un mec hyper maniaque quoi je m'en fous je m'en fous au moins t'es propre au moins je suis propre tu as pas montré ce que tu viens de poser là j'allais le dire c'est des haricots blancs en fait c'est juste pour goûter j'aime bien les Heinz à la sauce tomate à la sauce tomate et voilà c'est des 100 marques c'est la marque coloré encore on va une fois goûter enfin moi je vais goûter surtout alors je me suis pris de energy drink ouais tout simplement parce que j'aime bien moi l'energy drink n'a pas de sucre j'aime bien tu sais qu'il ne faut pas en boire trop je sais que c'est pas bon alors ma chérie a pris ah oui c'est ah oui leur paquet il avait changé oui c'est pour faire te râper toutes les tartines ou quand on a envie de fromage blanc tout simplement de fromage à tartiner c'est un genre de philadelphia je me suis pris du poulet curry pour le travail toujours ensuite on a pris de la crème chantilly toujours du lait c'est bien rangé hein ouais tu range vraiment on a pris 3 bouteilles pepsi max voilà sans sucre parce que le sucre c'est pas bon pour les gens moi je m'en fous des dents c'est pour les kilos ouais c'est surtout pour les kilos pareil ça il faut qu'on mette au congèle absolument ouais parce que ça commence à fond déjà c'est de la glace cookie voilà j'ai pris parce que c'était en promo bon ça fait un peu beaucoup mais tu es un mangeur de ketchup aussi moi j'aime bien le ketchup donc je me suis pris ça enfin je me suis pris ça plutôt tomato frito voilà il y avait en bonus la heinz tomato frito je sais pas ce que c'est c'est pour faire par exemple des pâtes ou des pizzas ou avec tes tongs c'est la mode candiane ouais la mode candiane c'est parce que moi je fais toujours ça en fait bon ça y est maintenant on va se taper l'onde sur youtube ouais on casse le côté glamour tu sais heureusement que je suis pas une youtubeuse beauté on a acheté une salade iceberg voilà ça c'est les pas hamburgers par contre je sais pas si je vais la réussir à la recette même si tu réussis toujours sous non parce que la sauce en fait ça fait longtemps que je n'ai pas fait et je risque peut-être pas de la réussir comme je l'avais fait avant quoi mais bon j'essayerai des mouchoirs parce que lui c'est un voilà c'est quelqu'un qui se mouche tout le temps voilà je suis un allergique pardon du pain de mie ah doucement avec le pain de mie c'est résistant on peut dormir dessus et tout d'accord déjà on joue pas et on joue pas avec la nourriture c'est vrai on a acheté des ciabatta ça c'est parce que ma chérie veut faire une recette avec oui en fait c'est des baguettes de pain fourré voilà et puis du fromage du formage du formage comme ceci tout simplement pour faire des hamburgers ce soir j'en ai pris beaucoup parce que des fois il t'arrive d'en manger comme ça voilà c'est très bon aussi de temps en temps on a pris des cotons tiges pour avoir les oreilles propres surtout pour toi c'est important d'avoir tous les trous propres des empignons de paris et puis des neufs des neufs parce qu'il n'y avait pas des dix et des pâtes à la pizza avec leur ingénieux tétons le fameux tétons ça et une petite coloration pour ma chérie comme ça elle retrouve un petit peu ses couleurs ses couleurs c'est ma couleur naturel voilà naturel et puis on a acheté aussi un paquet de chips leiz mozzarelle leiz on les adore voilà c'est tout en fait pour les achats ben on retrouve tout à l'heure pour la recette bisous oui en fait ça c'est pour les hamburgers de ce soir et ça c'est parce que je vais faire un achi parmentier et puis on a acheté aussi du filet de dinde fumé ouais on a acheté ici du du fromage un peu genre feta en fait ouais et qu'est ce qu'on a acheté d'autre ah oui du beurre du teramia mais on va retourner au magasin racheter parce que là on est passé c'est un il était un petit peu plus cher que beaucoup plus cher même mais c'est un petit c'est comme un supermarché en fait donc c'est toujours plus cher voilà voilà alors là il ya mon chéri qui est en train de préparer le souper parce que j'ai trop mal au dos franchement je souffre et comme je vous ai dit va nous faire des hamburgers donc on est en train de les comment on dit les façonner ouais je les je les forme quoi les façonner voilà il est en train de les former puis les place sur de l'aluminium puis après va préparer le reste voilà et voilà les hamburgers sont prêts je sais qu'il y en a beaucoup on mange deux trois par personne facilement et puis comme ça il y en a pour demain midi alors on a préparé la salade pour les hamburgers et puis mon chéri va préparer la sauce petit à petit vas-tu faire maintenant mon amour coupé des oignons c'est que là tu vas préparer la sauce ouais c'est ça faisant pas mal du tout ce qu'il va y avoir ouais je vais en faire pour moi alors qu'est ce que tu vas mettre ensuite déjà tu as mis de la mayonnaise voilà je ne fais que la mélange et la bonne moutarde au dijon qui pique bien je vous confirme ça remonte au dé je peux pas expliquer c'est puissant pour toi ma chérie merci bon ça m'a remonté au nez dit je viens de croire alors on va mettre de la monstard vu qu'il ya pas mal de maillot on peut mettre ouais tous au une petite pincée d'oignons ensuite je vais mettre un petit peu de vinaigre alors j'ai pas trouvé du vinaigre de vin enfin de raisin quoi donc j'ai pris vinaigre de pomme je me dis que ça va être tout aussi bon donc là franchement je vais à l'oeil honnêtement ensuite le bonheur du bonheur du bonheur du bonheur je pensais que c'était moi ton bonheur du bonheur du bonheur du bonheur toi tu es mon rêve réel ah d'accord ça va alors on va mettre du poivre pas trop trop une pincée de sel voilà ça on va mettre de l'ail en poudre ensuite là on va mettre du paprika voilà et normalement c'est déjà tout il faudra juste goûter voir si c'est si c'est bon si ça convient si ça manque d'acidité ça va ils sont beaux mes steaks ouais je suis en train de saler la viande et tu l'as poivré aussi ouais je les poivrer aussi je vais peut-être déjà la retourner une fois non je la laisse encore frire un peu elle est fine donc je pense qu'elle plus vite c'est pour ça que je l'ai fait je suis en train de resaler et repoivrer juste l'autre côté et maintenant on va laisser cuire un petit peu on va essayer de faire griller ça et voilà donc on a plein plein d'hamburgers mais comme je vous l'ai dit on va en avoir pour demain aussi donc voilà là on va pouvoir manger se régaler et on a fait des frites avec bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit